Et bien salut tout le monde c'est Killzat600, j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière Puisque ça va être un unboxing, donc c'est pour ça que la vidéo n'a pas été postée hier Puisque je l'ai acheté cet après-midi, voilà Donc comme vous pouvez lire sur le carton, donc Activision Et on a Xbox 360, donc jusque là on ne peut pas trop savoir Ensuite là on va avoir marqué ne pas vendre avant le 13 novembre 2012 13 novembre 2012 c'était quoi ? C'était la sortie de Black Ops 2 Voilà donc ce gros carton là c'est le Care Package de Call of Duty Black Ops 2 Donc je l'ai acheté comme ça dans un grand carton Donc je vais le déballer pour quand même que vous voyez à quoi ça ressemble Donc c'est un carton quand même assez volumineux Faut vous dire que moi je me suis trimballé à pied Et c'était quand même pas, attendez hop je vais poser ça là C'était quand même pas super agréable Donc le Care Package il se présente comme ça C'est un carton tout basique avec juste des petites cales sur les côtés Hop je vais enlever ça Tac Hop on le prend par les poignées Et alors après dans le carton il n'y a rien C'est pareil il y a des petites cales et tout ça Donc ça c'est un gros carton C'est juste là pour le transport Voilà donc hop Le gros Care Package donc dans un plastique avec les petites poignées On va l'enlever Hop doucement Tac Voilà j'espère que vous le voyez bien Hop comme ça Donc le Ce unboxing n'est pas Enfin je le fais pas le jour de sa sortie ou quoi Parce que voilà j'ai pu m'acheter ce J'ai pu m'acheter cette édition Pour 54€ Il faut savoir qu'en moyenne il vaut entre 100, 50 et 200€ Sur les sites d'occasion ou sur les trucs genre Le Bon Coin ou des trucs comme ça Voilà Donc j'ai pu profiter Bon c'est un peu malsain de dire ça Mais j'ai pu profiter de la fermeture des magasins game Pour pouvoir me le procurer Voilà Donc il est vraiment neuf Quand vous avez pu le voir c'est dans le carton tout ça Donc je vous ai vraiment attendu encore une fois Donc cette fois-ci C'est pour Xbox 360 Je n'allais pas reprendre le même sur PS3 Je veux dire il y a un moment Voilà Mais il faut savoir que s'il aurait été à 179€ Comme le prix initial Je ne l'aurais pas acheté Voilà Il faut comprendre que c'est vraiment parce que J'ai pu l'avoir pour pas cher Que je me suis procuré Voilà Donc là on a comme pour Black Ops 2 L'édition Ardennet Que d'ailleurs je vais vous mettre tout de suite en annotation Excusez-moi Si vous voulez aller la voir Donc on a un petit carton Je ne vais pas m'énerver Je vais l'enlever directement Alors Essayer d'enlever ça proprement Hop Voilà Ça là Donc en gros le carton Donc en gros on a le petit logo Black Ops 2 comme ça devant En haut on a car package Je ne sais pas si vous voyez très bien Et derrière on a voilà On a ce qu'il y a dedans Donc Oula Vous ne voyez pas très bien Le hard drone tout ça Enfin bref Tac On va mettre ça de côté Donc Ça ressemble à un colis stratégique C'est le principe Le car package Avec le petit logo Black Ops 2 Là Juste devant Donc c'est Assez bien fini Je veux dire C'est du plastique Mais c'est quand même assez clean Ça a l'air quand même assez rigide Même des petites poignées Assez propres Pour Pour défaire Ce car package Donc je le découvre en même temps que vous C'est à dire que J'ai déjà vu des unboxing Des unboxing Mais bon Je me suis dit que Autant en faire un à ma sauce Peut-être que ça pourrait plaire A un grand nombre d'entre vous Voilà Hop On ouvre la bête Et je vois déjà un petit bout de carton Qui est glissé là Hop Tu dégages Voilà Donc C'est assez bien empaqueté Attendez Je vais vous rapprocher ça C'est assez bien empaqueté Faut le dire Il y a quand même Quand même On voit pas grand chose On voit que du carton D'ailleurs on voit Qu'il y a des petits trucs de mousse Là par ci par là Ça prouve qu'ils ont vraiment voulu Faire sa propre Pour qu'il y ait pas de problème De De casse Que tout soit bien stable Enfin Que tout ne bouge pas Voilà On va commencer par le gros Il y a marqué top Dessus Ah oui non Je suis contre Top front Ok Donc ça C'est Attendez Hop J'ai un petit peu reculé le carton Ça donc C'est L'aérodrone Non Le Dragonfire Le NQ27 Ça je le déballerai plus tard Je peux vous dire que c'est très très léger En le sous-pesant Ça doit faire Je sais pas moi 500 grammes Même pas Hop Je vais poser ça sur le T Ensuite on a Donc là Comme pour Call of Duty Pour l'édition Ardened Basique Enfin pas basique Mais l'édition Ardened simple On a donc Les petites médailles Donc ça j'avais déjà expliqué ça Dans la précédente vidéo Donc Il y a un code sur l'une des deux médailles Qui permet D'acheter Enfin d'avoir la La bande son originale du jeu Voilà donc Ça comme sur Playstation 3 Et comme pour la version Ardened Et là on a donc le Steelbook Comme sur la version Ardened Sauf que là Il est un petit peu plus grand C'est une des spécificités C'est que Les jeux Xbox Les boîtes sont aussi grandes Qu'un Comment dire Qu'une Qu'un DVD ou quoi Alors que les jeux de PS3 Vont être aussi grands Que des Blu-ray Vu qu'effectivement La PS3 tourne donc Sur des supports Sur des supports Blu-ray Voilà Et ensuite On a donc Le petit dernier Oula ça c'est un peu plus lourd Ça m'a l'air d'être la télécommande On voit un petit peu en fondu Je sais pas si vous voyez très bien Mais C'est une télécommande Voilà simplement Hop Je pose ça tout ça sur le côté Et donc Ah bon bah écoutez Tout est tombé C'est pas grave Et donc derrière Après c'est Bon après c'est C'est du carton Pour que ça tienne Donc Bon Moi je pense que Je vais pas m'en servir comme boîte Je vais laisser ça propre dedans Hop Le car package On le referme Non attendez pas Je vais juste le mettre derrière Donc On va commencer par Je pense le plus important Donc quand on achète un jeu Ça va être donc Être le jeu Donc bon là Les petites manages Je vais pas vous les remontrer Je vous mets encore une fois La petite vidéo En annotation Dans le coin de la vidéo Donc Ça C'est le même Le même steelbook Que pour la version PS3 Je n'ai pas trop envie de le déballer Je le déballerai un peu plus tard Parce que si vous voulez C'est clairement la même chose Dedans Vous allez avoir donc Un petit papier pour Nukta en 2025 Zombie Et multijoueur Les thèmes Etc Puis bon voilà Ça va être la même chose Donc excusez moi là De pas le déballer Moi je ferai ça un peu plus tard Parce que j'ai peur en fait D'un petit peu l'abîmer là Vu que Que je suis pas dans une super bonne position Etc Hop Donc ça On va mettre ça Hop Un peu plus loin Et donc là voilà Ça par contre je vais le déballer Donc c'est Le Dragonfire Qui est donc Le pourquoi Du comment Pourquoi Cette version là Coute-t-elle Si cher Alors Essayez de le sortir propre Hop Oh ouais bah génial Ça c'est J'adore Ça c'est Des cartons Dans des cartons Dans des cartons Comme ça On galère bien à enlever Alors Un petit bruit très sympathique Ouh il y a même une notice Oh ils sont gentils Ils sont gentils ces gens Donc là On a Réparé Ah oui on peut réparer Parce que Ah oui d'accord Parce que vu que c'est du polystyrène On peut réparer A l'aide de petites bandes Donc déjà ils ont prévu Que c'est de la merde Non Voilà donc MQ-27 drone Donc la petite notice Ça après c'est à moi de la lire Je veux dire Ouh il y a besoin De beaucoup de piles Dans la télécommande D'accord Ok Et donc Ensuite On va enlever Donc les petits plastiques Hop Et donc Le Saint Graal est là Ouh j'ai une main Autour Il faut en être comme ça Donc voilà Donc le Dragonfire Donc fidèle ou pas Ça Voilà Je veux dire Il manque les mitraillettes Et le petit écran Si ça vous voulez vraiment être fidèle Donc Bon voilà C'est tout léger Vu que c'est tout en polystyrène C'est fait Exprès pour que ça puisse voler Je veux dire Ils vont pas mettre Du métal ou quoi Ils mettent le truc le plus léger Quatre hélices Bon voilà Ça a l'air assez sympa Je vous ferai pas de démo De Comment dire De D'essai Ou quoi De Du Dragonfire Dans cette vidéo là Peut être Si ça m'amuse de le faire dans une autre vidéo Mais pas dans cette vidéo là En tout cas Voilà Donc ça C'est le Dragonfire Je vais reposer sur son petit secle Tout beau tout propre Hop Et donc Après Bon ça c'est un petit peu moins intéressant Mais bon C'est quand même une partie Du coffret Donc on va quand même regarder Hop Donc On a Ah bah tiens On a encore une petite notice Quick tips Des conseils rapides Ok Donc là on va voir Oh il y a des cartons qui tombent partout Toc Alors Donc on a On va tout sortir Euh Ah oui parce que Y'a pas Que Que Y'a pas que Que Euh La télécommande Et aussi le socle C'est vraiment D'accord Ça c'est une boîte Donc là on a des piles Écoutez ça Tant mieux J'ai envie de dire Parce qu'à 6 piles Pour une télécommande Faut quand même y aller Donc hop Ça c'est 6 piles Là on a Euh Donc Un connecteur USB Je pense ça ça doit être pour recharger le 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 Comment ça s'appelle Le Dragonfire Tout simplement Parce que Il faut savoir que ce genre de matériel C'est comme les petits hélicoptères Que vous trouvez C'est à dire que vous mettez des piles Dans votre télécommande Et à partir de la télécommande On recharge Le Dragonfire Ou l'hélico Ou quoi que ce soit Voilà Euh Bon là c'est une télécommande Alors attendez Est-ce que Ces éditions là Ils aiment bien De mettre du scotch Partout Des cartons Partout Bon c'est pas moi Qui vais me plaindre Parce que du coup On est sûr Que c'est entre Enfin en bonne sécurité Enfin en bonne sécurité Et en bon état Voilà donc hop La petite manette Donc avec Le petit Le petit truc un peu spécial Donc hop Je sais pas si ça va Ça va Ouh là Hop Je sais pas si ça va bien se voir Mais ouh là Je vais dans le mauvais sens Il y a marqué Call of Duty Black Ops 2 Bon voilà Euh C'est pour ça que c'est un peu léger Mais sinon bon ça a l'air Ça a l'air assez propre Écoutez De toute façon Je verrais bien moi-même Tac Et donc ça Derrière C'est C'est donc C'est donc le petit socle Euh Pour entreposer Donc le petit Dragonfire Euh Voilà je pense qu'il sera La plupart du temps entreposé Euh Quoique que moi je pense que Ça pourrait m'amuser De De comment dirais-je De l'utiliser Donc hop On va faire un petit essai De support Alors Par contre je vois pas Ah non Ah non voilà C'est ça qu'il me faut Ah oui d'accord Je me disais bien Il manquait un truc là Si ça tenait par l'opération De saint-esprit Pourquoi pas Mais Ça m'étonnerait un peu Hop Donc ça C'est la recharge Oui ça ça doit peut-être Faire partie du truc Ouh là Par contre J'ai pas regardé Comment ça doit se fixer Donc là par contre Ça va être totalement pro Euh attendez Je vais vite fait regarder Comment que ça se met Euh Alors La barre verticale On la met Comme ça C'est cool J'ai l'impression De faire du Lego Ok Et ça On la met Euh Comme ça Ah oui d'accord Parce qu'après on peut l'orienter Très bien D'accord Bah non du coup Ça va pas bien là Attendez Voilà Là je suis dedans Voilà donc en gros Après on peut s'amuser À l'orienter Bon je sais pas si ça Voilà Bon Ça tient en suspension Donc c'est pour ça Que ça tient pas Ultra bien Voilà On va mettre ça comme ça Hop Voilà donc Je sais pas si ça se voit Très très bien Mais bon Voilà c'est un petit socle Tout simplement Comme ils avaient fait Pour la RCXD De Black Ops Voilà Hop Donc écoutez moi Je vais ranger un petit peu tout ça Toc 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 Le petit mode d'emploi Hop Toc toc Hop là Et donc On va prendre Le petit colis Que voici Hop Toc Avec donc Le petit Dragonfire Et là Le jeu Et les petites médailles De Black Ops 2 Voilà donc Attendez Je vais mettre ça un petit peu plus par là Voilà Donc Je vais pas évoquer D'avis personnel Sur le package Étant donné que moi Je l'ai payé à un prix Nettement inférieur Donc je peux pas vraiment avoir De point de vue J'avais dit dans ma vidéo Unboxing Du Hardenet PS3 Que je trouvais que cette version là Était un petit peu inutile Après coup C'est vrai que je me suis dit Bon Certes Avoir un Dragonfire en plus C'est pas forcément Super utile Bon ça pouvait être fun Si on avait les moyens De ça C'est très bien Moi j'en avais pas J'avais pas vraiment les moyens Au moment Où le jeu est sorti Et d'ailleurs j'en suis bien content Parce que je préfère payer 54€ Une version sur Xbox Que payer 179€ Une version sur PS3 Ou Xbox Enfin bref voilà Donc en gros Malgré que ça soit en différé Voilà Le rapport qualité prix De ce package A été pour moi En tout cas Un bon compromis Voilà Donc On va se quitter là dessus Des vidéos sur Xbox arriveront Ça je ne sais pas Oui sûrement Quand j'aurai mon live Mais actuellement Je suis en train de De me faire une petite collection Sur Xbox Pour pouvoir vous proposer Aussi des gameplays Sur Xbox 360 Voilà Moi j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit like A vous abonner Ou à liker la page Facebook Voilà Ajoutez la vos favoris Et surtout N'hésitez surtout pas A aller voir Le unboxing De l'Ardennet d'édition Qui comporte En fait La même chose Sans le Dragonfire Voilà c'est tout Allez Salut tout le monde Et au fait Si tu as aimé Pense à t'abonner A la chaîne YouTube Pour suivre toutes mes vidéos Tu peux aussi Me rejoindre sur Facebook Et n'hésite surtout pas A laisser un commentaire A ajouter un favori Ou à liker cette vidéo Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz